Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui et célébrer avec vous la vie et le travail de François-Alphonse Forel. J'aimerais remercier spécialement le professeur Veroslavikova pour l'invitation à cet environnement. Le contenu de mon exposé est la durabilité de l'opensée globale, agir local. Alors, même que je ne peux pas donner mon exposé en français, la plupart des foliers étaient traduits. Avec votre accord, je continue en anglais. Merci. Je souhaiterais commencer par vous donner une vue d'ensemble des thèmes que je vais aborder ce soir. J'espère que cela vous donnera une petite idée du débat que nous pourrons avoir après ma présentation. Il y a quelques thèmes que je souhaiterais aborder, des thèmes assez larges, mais je vous donnerai bien sûr quelques exemples plus précis. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire pour nous de nous préoccuper de l'eau qui est une problématique à l'échelon mondial. Les problèmes qui existent, les solutions que nous allons devoir trouver sont des problèmes qui appellent des solutions locales. Il y a une différence entre les situations locales que nous avons à étudier pour traiter de ce problème à l'échelon mondial. Il existe également de lourdes pressions sur l'environnement de l'eau suite aux activités de l'homme. Il y a également des exigences de l'homme par rapport à notre environnement aquatique. Voilà certains des problèmes les plus urgents qui concernent l'utilisation de l'eau à des fins autres que celle naturelle de l'écosystème. Il y a également le problème des espèces invasives. Il y a la question de la pollution des eaux recueillies et il y a également dans les pays en voie de développement le manque d'installation sanitaire et l'absence d'eau potable. Nous constaterons que certains de ces problèmes sont liés et que nous allons peut-être pouvoir trouver des solutions qui sont liées entre elles. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer quels sont les problèmes qui se posent, mais également certaines des solutions trouvées dans le passé à l'heure actuelle et en jetant un coup d'œil vers l'avenir. J'aimerais également introduire un concept en disant que les solutions ne sont pas seulement des solutions techniques, mais qu'elles doivent également s'inspirer des sciences sociales, de l'économie et même de la psychologie. À la fin de ma présentation, je vous donnerai une petite idée du travail que nous faisons à l'EVAG, mais également dans d'autres universités dans le contexte du programme de recherche national 61 qui porte sur la durabilité de l'eau et sa gestion durable. Je pense que nous sommes tous conscients du fait que la grande partie de notre planète est couverte d'eau, d'eau salée, donc d'eau qui n'est pas très utile pour nous au quotidien, mais en moyenne, il existe de grandes quantités d'eau sur la planète. Si nous pensons aux ressources d'eau fraîche, renouvelable et pas à la quantité d'ensemble d'eau qui existe, nous voyons que ces ressources sont considérables. En voilà une illustration. Nous avons la pluie, la pluie qui monte, qui tombe sur les masses terrestres calculées à 100% comme intrant dans le système. Ce que nous constatons, c'est que de ces 100%, plus d'un tiers est déversé dans les océans. Nous avons donc de très grandes quantités d'eau qui tombe sur les terres et qui se déverse dans les océans. Nous voyons également un code couleur intéressant ici. Vous voyez du vert et du bleu. L'eau verte que vous voyez ici représente l'eau qui se trouve dans le sol ou qui est absorbée par les plantes. C'est l'eau que nous ne pouvons pas facilement déplacer ou transporter. Nous avons accès à cette eau, particulièrement si vous pensez à la façon dont nous changeons l'utilisation des terres. Une forêt, un marais qui est transformé pour être utilisée comme terre arable. Nous attribuons l'eau qui s'y trouve à nos fins, en dépit du fait que nous ne pouvons pas transporter cette eau ailleurs que là où elle se trouve. Il est important de reconnaître dans ce contexte que 80% de l'agriculture mondiale, et beaucoup plus encore en Suisse, dépend de la pluviosité et non de l'irrigation, de l'eau verte donc. 56% de la pluviosité totale est utilisée comme eau verte en agriculture et dans d'autres écosystèmes. Puis nous avons une petite quantité qui est utilisée pour l'irrigation, 4,5%. Nous passons maintenant à l'eau bleue, de l'eau que nous pouvons transporter d'un endroit vers un autre, que nous pouvons utiliser à des fins différentes. Ce que nous voyons ici, c'est que s'il y a bien un petit pourcentage utilisé pour l'agriculture, il y a 1% qui est perdu par évaporation des eaux de surface et il y a une petite quantité qui est utilisée à d'autres fins, par exemple par les municipalités, les villes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si l'on regarde la moyenne mondiale, nous n'avons pas vraiment un grave problème d'eau pour ce qui est de la disponibilité de l'eau. Nous savons toutefois que la répartition de l'eau dans le temps et dans l'espace est très hétérogène. Il y a d'abord les saisons, les différentes saisons, les différents lieux où il peut y avoir, même dans un pays aussi petit que la Suisse, des précipitations en quantité très différentes. Une moyenne mondiale n'est donc pas très utile si vous vivez dans un endroit où il y a peu de pluie ou pas de pluie. J'ai vécu pendant 15 ans dans le sud de la Californie. Dans le sud de la Californie, il cesse de pleuvoir vers la fin du mois d'avril, le début du mois de mai et il ne pleut plus jusque début novembre. Pendant toute cette période, il faut pouvoir gérer une situation où il n'y a pas de pluie. Il faut stocker l'eau ou importer l'eau. Ce problème, l'aspect géographique de ce problème, en tout cas, est visible sur ce transparent. Vous voyez ici ce qu'est la pénurie d'eau en termes physiques et économiques. Vous voyez ici de vastes zones bleues où il n'y a aucune pénurie d'eau pour l'essentiel. En orange, foncé, vous voyez les régions où il y a pénurie d'eau, pénurie d'eau physique. Il n'y a pas suffisamment de précipitations à l'appui des écosystèmes et des besoins humains. Le nord de l'Afrique et le sud-est des États-Unis, par exemple. Ensuite, nous voyons des zones en violet, des zones très vastes, presque toute l'Afrique subsaharienne, qui sont des zones où la pénurie de l'eau est économique. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas suffisamment de pluie. Ce qui se passe, c'est que la société n'a pas la possibilité, les capacités de gérer l'eau pour aider la population et les systèmes écologiques. Vous voyez que le sud de la Californie est en bleu sur ce transparent. Pourquoi? Parce qu'il y a des acducs, des acducs qui transportent l'eau. Toute cette question de la capacité qu'a une société à apporter de l'eau là où l'eau est nécessaire est un élément très important, non seulement dans l'Afrique subsaharienne, mais également dans les pays industrialisés. Un exemple suisse, ici une image qui vient d'un journal que l'on trouve dans le tram le soir, der Blick am Abend, qui dit ici que le grand canyon de la Suisse est en train de se dessécher. C'est une photo pris dans les grisons près de Flims. Comme vous le voyez, il y a un impact sur l'écosystème riverain, sur le tourisme également, mais cela n'a rien à voir avec la pluviosité, avec le changement climatique, avec le recul des glaciers, mais c'est quelque chose qui est provoqué par le secteur hydraulique, par l'utilisation de l'eau pour produire de l'énergie. C'est un choix, c'est un choix que la société a opéré. Ce genre de choix, ce type de conflit d'intérêt est absolument essentiel si l'on veut gérer les ressources en eau de manière durable. On parle beaucoup de changement climatique et certes le changement climatique est une grave préoccupation. Mais si l'on parle de gestion de l'eau, en Suisse en particulier, ce n'est pas le changement climatique qui est le plus important. Vous le voyez ici, ici une comparaison de la pluviosité en hiver et en été dans le passé et à l'avenir. Ce sont des graphiques qui concernent le nord-est de la Suisse. Il n'y a pas de Röstigraben toutefois pour ce qui est de la pluviosité. Ces chiffres et ces graphiques s'appliquent également à l'ouest de la Suisse. Jusqu'en 2020-2050, on ne s'attend pas à ce que la pluviosité moyenne change, que ce soit en hiver ou en été. On voit des précipitations en été à partir de 2050, un recul, mais ensuite en hiver, une augmentation à partir de 2100. Pour ce qui est de la gestion de l'eau en Suisse, nous devons donc penser pour l'essentiel à la façon dont nous changeons l'utilisation des sols, à l'utilisation de l'eau à des fins de production d'énergie électrique. Si l'on sort des confins de la Suisse, vous voyez un peu les différents types d'effets concernant l'ensemble de l'Europe. Ce que vous constatez, c'est que l'impact le plus spectaculaire affecte le sud de l'Europe. Il y a également des changements dans les Alpes, des changements des écosystèmes alpins qui dépendent des différences de température et non pas de modification des écosystèmes. On est donc préoccupé dans ces régions par le changement climatique, comme on l'est en Afrique également. La situation peut être décrite de manière très simple. Les riches deviendront plus riches, les pauvres plus pauvres. Là où il y a de la pluie maintenant, il y aura plus de pluie à l'avenir. Là où il y a une certaine sécheresse à l'heure actuelle, il y aura encore plus de sécheresse à l'avenir. Il nous faut maintenant penser aux façons que nous avons d'utiliser l'eau. Lorsque nous avons de l'eau potable, nous avons de la pisciculture, nous avons des loisirs, voilà des façons différentes. que nous avons d'utiliser l'eau. Mais il y a également la protection des zones riveraines qui sont peut-être moins évidentes. Ici, un diagramme de l'Office fédéral de l'environnement. Pour résumer cette vue d'ensemble, afin que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, nous pouvons dire que la disponibilité en eau, en moyenne mondiale, ne pose pas de problème. Mais cette disponibilité dépend des différents endroits, des différents cadres spatiaux et des cadres temporels également. Nous constatons qu'il y a, par ailleurs, des conflits actuels et potentiels entre les différentes façons d'utiliser l'eau. Problèmes, conflits qu'il faut résoudre. Et ce n'est pas simple. Nous avons à faire face également à un grand défi à l'avenir. Les gens vont devoir avoir de l'eau potable, de l'eau à des fins d'hygiène. Mais nous ne pouvons pas mettre en danger les écosystèmes naturels en nous servant de cette eau, comme bon nous semble. La question qui se pose donc est celle de savoir comment nous allons, de manière durable, gérer notre eau. Comment est-ce que nous allons réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement aquatique. J'aimerais maintenant vous donner, de manière plus détaillée, quelques exemples. D'abord, le problème des espèces invasives et la disparition d'espèces autochtones. Ici, l'arrivée de différentes espèces, la moule zébrée, la palourde asiatique, par exemple. Et comme vous le constatez, ce n'est pas un problème nouveau. C'est un problème qui prend de l'ampleur maintenant, qui devient plus visible en Europe, mais c'est une problématique que nous connaissons depuis longtemps. Comme vous le voyez, certaines de ces espèces ont été introduites au milieu du 19e siècle. Et le professeur Forel, d'ailleurs, était très préoccupé par ces espèces invasives. Le voici avec son équipe sur le lac Léman. Il est en train d'étudier une algue, une grande algue, une macrofite aquatique, qui avait été introduite dans les rivières autour du lac et qui se sont retrouvées en colonie dans le lac Léman. C'est donc un problème qui remonte à un certain temps, un problème qui toutefois maintenant devient de plus en plus grave. Puis il y a une autre question qui s'est posée dans le passé, dans les pays industrialisés, et qui devient un problème dans les pays en développement, l'eutrophisation des eaux superficielles. Ici, une photo prise en Chine. Il est un peu difficile de voir où l'eau s'arrête et où la terre commence, l'eau étant si verte. L'échelle du professeur Forel peut être appliquée. Vous voyez les barres de couleurs en bas à droite. C'est une échelle de couleurs qu'il a mise au point pour la Suisse. Ces couleurs qui s'appliquaient à la Suisse s'appliquent maintenant à la situation en Chine. Il s'agit d'un exemple d'un pays en voie de développement. Je crois qu'il s'agit de l'Inde ou de l'Indonésie. En raison de pratiques sanitaires douteuses, vous voyez qu'il y a des déchets qui flottent dans les eaux recueillies, ce qui affecte la qualité de cette eau et également la santé des habitants de la région. Ici, la diarrhée est une des causes principales du décès des enfants de moins de 5 ans dans les pays en voie de développement parce qu'il n'y a pas les installations sanitaires nécessaires, parce que l'eau potable est contaminée. Vous voyez ici le nombre de décès par 100 000 enfants dus à un manque d'hygiène. Et comme vous le voyez, l'Afrique subsaharienne et certaines parties de l'Asie sont particulièrement touchées. Si nous pouvons améliorer les pratiques sanitaires, nous pourrons protéger la santé de l'homme et l'environnement. Ici, nous remontons également dans le passé une photo du lac de Zurich en 1950. Il y avait un grave problème d'eutrophisation, même en Suisse, comme vous le voyez, une forte croissance d'algues macrophytes qui est due à l'apport d'éléments nutritifs dus à l'agriculture, mais peut-être également au déversement des égouts dans le lac. Dans les pays en développement, ces problèmes n'existent plus. Vous voyez ce qui s'est produit, en fait. Comment ce phénomène a disparu après la Deuxième Guerre mondiale? Vous voyez une forte augmentation dans l'introduction des éléments, des nutriments, particulièrement du phosphore. Plusieurs exemples de lacs suisses sont donnés ici. Les concentrations augmentent jusqu'en 1970, approximativement. C'est à cette époque-là que des subventions ont été débloquées pour mettre en place des stations de traitement des eaux usées. Les concentrations de phosphate ont baissé et vers le milieu des années 1980, les phosphates ont été interdits dans les lessives. Et vous voyez que les niveaux baissent assez rapidement après cela. La qualité de l'eau peut donc être récupérée. L'eau se remet d'un mauvais traitement. Malheureusement, il y a d'autres effets de la détérioration des lacs qui ne peuvent être changés, modifiés. Et nous voyons ici la diversité, la diversité des poissons dans les lacs suisses. Vous voyez en fait une diversité historique. C'est quelque chose qui a été découvert en regardant les collections des musées d'histoire naturelle. Une très large gamme de poissons appartenant à la même espèce, mais de formes différentes. Comme vous le voyez ici, la perte de la biodiversité totale et la perte de la biodiversité fonctionnelle dans les différents lacs suisses. Près de 100% dans certains cas pour la biodiversité. Lorsque le phosphore a été introduit dans les lacs, l'oxygène en a souffert et l'habitat, particulièrement dans les eaux profondes, a été affecté. Les poissons pouvaient coexister parce qu'ils vivaient à différentes profondeurs dans les lacs, ont tous été obligés d'entrer en concurrence les uns avec les autres. D'où la disparition de certains d'entre eux. Nous avons donc une forte perte de biodiversité, de fonctionnalité dans ces systèmes. Même lorsque la qualité de l'eau devient meilleure, les processus, l'évolution n'est pas suffisamment rapide pour remplacer ces espèces. Maintenant, je voudrais passer à un problème pour aujourd'hui. Nous avons fait un problème dans la question de la biodiversité, en plus d'industrialisant des countries, de introduire trop de nutrients dans le water. Mais nous avons beaucoup de substances, des substances, des substances que nous voulons dans le water parce que nous voulons en notre quotidien. Donc, nous voulons différents médicaments, nous voulons différents produits dans notre maison, nous voulons différents types de shampoos, nous voulons suntanés, etc. Et a lot of these materials end up being washed down the drain, or flushed down the toilet. And once that happens, they go into the sewage treatment plants. And sewage treatment plants do a terrific job, in general, at removing organic material. And they also, to some extent, remove the nutrients. But they were never designed to remove these types of chemical substances. And so those chemical substances pass through the plants. And that's what you see here. This is a little lake, the Furtbach. And it's before the sewage treatment plant. You see there's very low levels of these different chemicals. And then after the sewage treatment plant, you see the levels are quite high. And that's because the effluent from that treatment plant contains these micropollutants. It's possible to install additional kinds of treatment in order to remove these chemicals. And so what you see here is the typical biological treatment is not very effective. But advanced treatment, either ozone or powdered activated carbon, is very effective at removing a lot of these compounds. So there was a large study that was done by the Federal Office of the Environment, together with Erwag and many other investigators, to put some of these treatment technologies in place at a full scale. And unfortunately, this slide is in German. Sorry about that. But what you see here is the ozonation tank going into a sand filter, various different sampling points, and then here's our little river. And the effect of this is quite impressive. Before the extension of the sewage treatment plant, before the addition of these advanced treatments, you have this higher concentration. And after the ozonation is put into place, the concentrations are reduced. They're not eliminated entirely, but they are reduced. So this is a technology now that the Federal Office of the Environment has determined should be implemented in at least some sewage treatment plants in Switzerland, particularly those where the effluent goes into either a small stream with very little dilution, or if it goes into a lake in an area that is close to the intake for water supply. Okay, now I'd like to shift back to the developing countries. And now we go back again, sort of, it's the history for Switzerland, but the current-day reality in developing countries. And that is that the nutrients, again, are passing through the system. They are used in agriculture. The food products, which then contain these nutrients, are consumed. And the waste material in developing countries very often goes directly into surface waters with little or no treatment. What happens then is that the quality of the surface waters is very degraded. And, of course, there is also impact on human health. There would be a terrific gain, not only in human health, but also in food security, if we could get off of this one-way street and close the cycle. So the idea here is of ecological sanitation, is that instead of having the waste materials go without treatment into the receiving waters, there is some kind of treatment that recovers nutrients, and those nutrients are brought back into the agricultural cycle. And this shows a project that's going on now in Durban, in South Africa, with funding from the Bill and Melinda Gates Foundation. And in this location, there's very little water. And so it doesn't make sense to install the kind of sanitation system we have where waste material is removed with water. It makes more sense to install these dry toilets where the waste is separated, the liquid and solid waste are separated. And so you might say, well, then this is really an opportunity to recover nutrients from the liquid part of the waste, from the urine. The urine actually contains most of the nutrients. But unfortunately, right now, that's not being done. What's being done is we have this little pipe, and it just goes into the ground. And there are two problems with that. One is that eventually that contaminates the groundwater. It will take a while, but it will contaminate the groundwater. And the second is that you're essentially throwing away what could be fertilizer. So the idea of the project, then, is to collect the urine and to process it to produce fertilizer. Now, one thing, if you look inside this little shack, which you can't see from the picture, is that the toilets are very simple, and they're not very attractive. And this is really one of the issues with sanitation. It has to be attractive to the user. It doesn't help to install things, and then people don't use them. And so another project that we're involved with, also with the Bill and Melinda Gates Foundation, really addresses that. We want to make a toilet. This is the toilet. That is actually attractive to the user. Now, this is an Asian-style toilet. It's not the European-style toilet, the sitting toilet. It's a squatting toilet. But it is designed with water so that you can use that for washing. And also, there's a recycling unit that you can't see that it's sort of behind this. But the point of this exercise is that you have to think not only about the, what do you call it, user interface of the toilet, but actually the whole process. How do you manage the waste streams after this? What scale can you do this at? How many families need to share this? Who's going to clean this? These are not technological problems. These are social problems. These are psychological problems. These are, my kid doesn't pick his dirty socks off the floor problems, right? And they are not going to be solved by engineers. So this is a place where we really have to bring together the technical solutions and also the social sciences. And that's what I try to get across here in this little summary. The technology is necessary. It's a necessary part of the solution, but it's not the entire story. We do have, especially for sanitation and hygiene in developing countries, there is no question, we have win-win solutions. We need to put those into place. We have many technologies. Many of them are simple. I haven't shown these here. but many technologies for treatment of drinking water. Unfortunately, those are not used in a consistent way now in developing countries. And looking at that implementation is going to require that we pay attention to the political, social, and economic environment, and not simply the technical aspects. So from this perspective, I'm really very pleased that we have now signed an agreement with the World Health Organization to be one of their collaborating research partners. partners, and this really embeds us in a much larger activity in developing countries so that we can bring our technology into a framework where it would be supported. And that is, we try to illustrate that here. If we have technical solutions, then we need essentially this enabling environment so that the technical solutions will really be implemented. they need to be economically supported, they need to be socially acceptable. And so these are also areas that we have interest in studying at EVA. So coming, drawing back out again now, and looking even more broadly at water resource management, there are factors that are natural factors. There's the climate, there's local availability of water, precipitation, storage. But there are also technical factors. How much infrastructure is there? Are there canals or aqueducts or reservoirs? And then there are social factors. And these can, to some extent, offset each other. So that as we approach a problem in sustainable water resource management, we have to consider all of these different type of factors. In addition, we need to be able to support a decision-making process. And this is something we've been working on quite a bit. I wasn't able to translate this into French, sorry. But the idea is that there is a structured process by which stakeholders can be given information, can identify their interests and their goals, and there can be some iteration if, for example, that things don't work out the way you plan, that you can go back and evaluate the situation again. So now, sort of toward the end, I'd like to come to the project, the National Research Program on Sustainable Water Management. This has 16 different projects with partners from all over Switzerland. Airwag is very heavily involved in this, but it's sort of our core business. And this shows some of the different types of projects that we're involved with. And what I thought I would do, instead of trying to just explain all of this to you, because the Swiss National Science Foundation has put, I should say, quite a bit of money into developing these videos, I would show you just part of one. Yes, here it comes. This is in Swiss-German, but with French subtitles. We're here at Elikon, in Thurtal. And we have here a situation, a typical situation of a Claralage in the Schweiz. And this Claralage is on the basis of Nährstoffe, to build up, especially from Kohlenstoffe, Stickstoffe and Phosphor. And on the other side, there's also a Claralage in the Claralage, which is less well built up. That's the sogenannten Micro-Front-Reinigungen, which are mainly from the facilities. We're here at the Claralage. This is a Claralage-Nabaster, which comes here in the Vorflut. The probe looks actually very sauber. It's also a little bit of Schwebestoff. You can see here a little bit of Particles, but otherwise it's actually sauber. It's a little bit of a bit, because there's still a lot of Stoffes here, especially Spurenstoffe, which comes from the household. This could be Arzneimittels, or even Kosmetika, for example from Shampoo or from other households. And these Stoffe flies in this idyllicene Bache in the Claralage. And the question is then, what's going on with these Stoffes in the world? Also, how could they be built up? And finally, this is also a fear for the Trink-Wasser, which will then in the infiltration of the Claralage in the Claralage. This is now under the Elikon, which we were before. and there was already an Abwasser-Rezidur in the Claralage in the Claralage in the Claralage. Also, a part of the Claralage befasst sich ganz spezifisch mit den Wegen, wie das Flusswasser hier in den Untergrund infiltriert. Und das ist gar nicht so einfach. Also, das kann zum Teil senkrecht zur Auferzone infiltrieren, zum Teil fast parallel zur Auferzone. Und da im hinteren Bereich von der Infiltrationszone hat man ganz ein Haufen Messstellen. Okay. So, this I should mention. This is Urs von Gunten. He's a joint professor, Erwag at EPFL. So, maybe you have a chance to meet him sometime since he is often in this part of Switzerland. So, if anybody has interest to see the rest of this video, that was half of it, or the other videos or information from the NRP 61, the SNF has a very nice website, and the video, the rest of this video clip is there, and also, of course, the other projects. So, the idea of the national research programs in general is to support research that directly addresses questions, important questions, in Swiss society. So, questions where there needs to be scientific input to political decision making. And because of that, there is an attempt made, at least, to involve stakeholders, to involve border managers or cantonal officials in the process of developing these projects as they go along. And just last week, we had an event at Erwag with, you see here, the speakers, many of them, of course, from Erwag or other academic institutions, but also participants from a number of the different cantons. And what they bring in is sort of the reality check. are we giving them information that is useful or is it too much in the ivory tower and not something that is going to help them in their day-to-day work? And what's going to come out eventually from the National Research Project are thematic synthesis and then also an overall synthesis that should lead into some recommendations for politics. The projects are still going on now, basically through the end of this year and into next year and then the synthesis part of the project will commence. So just in a few closing remarks, I'd like to say I didn't put a lot of emphasis here on climate change with regard to water, but certainly climate change is a critical issue for our society overall. for water resources it is only one of many different pressures and certainly currently pressures that have to do especially with the diversion of water are much more dramatic in their impact. But we do as a society, as a global society, have to take the climate change issue very seriously. We have a need to satisfy or to meet the demands that we put on the water environment. We need safe drinking water. We need sanitation. We need the direct services from the environment, but we also need that the ecosystem will continue to function in a sustainable way. And that is a real challenge that does involve trade-offs and conflicts. There's not going to be a completely easy answer to this. There are, in some cases, some win-win solutions and we should really go after those. In order to set our priorities and in order to make these trade-offs, we need a good scientific basis. So we need a sound scientific understanding of the processes and the systems and that has to be based on observation. Some of those observations need to be made over very long term. And that's why it's so important the work that the cantons do in having long-term monitoring so that we understand the evolution of the systems and so we understand how the water quality changes over long periods of time. We need to be able to model those changes and to be able to make predictions about the future and we need to be able to support decision-making within the society. It's very important to recognize that science is an input to the decision-making process, but it is not the only input. And this is a process of decisions that have to be made in a broader context that involves the politics, involves the economy, and involves the values of the society. Science is only one input to all of that. So that brings us to the theme here, which is a sort of throwback to the late 60s, early 70s, think globally, act locally. Still a good motto for the future. And then I feel like I would be very remiss if I didn't make it just a small advertisement for the EVOG before I close. We have two sites, one in Dubendorf, which is perhaps not the most spectacular setting, but we do have a very interesting building here, our zero-energy building. We have tours for visitors if you have an interest. And then we have a second site in Kestandenbaum, which is truly spectacular. We have quite a bit of information on the web. Every year we have an annual report that is produced in German and English. And from 2011, which was our 75th anniversary, we have a special anniversary brochure in three languages, English, French, and German. And all of that is available on the web or if you would like a print version, you can request that as well. So I thank you very much for your attention and I look forward to the discussion. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Janet, for sharing with us your insight on these important questions concerning water sustainability. By the way, the view from Versua is more beautiful than from Castanedao. So now we have time for discussion. Questions both in French and English are welcome. So in cases of necessary, I mean, there is also a translation. Questions are welcome in French or English. Troisième rang. La question est inaudible. Le micro. Micro pour l'orateur. Troisième fois, donc troisième tentative. l'eau dans les pays en développement et concernant la pénurie d'eau dans les pays en développement. On a dit, on a pu entendre que la privatisation de l'eau pouvait aider les populations à avoir accès à l'eau. C'est notamment M. Brabeck de Nestlé. Quelle est votre opinion là-dessus ? Et puis deuxième question, quelle est la pression exercée par les lobbies qui financerait qui financerait des études scientifiques ? Alors, d'abord, la question de la privatisation. Concernant l'approvisionnement en eau et la fourniture en eau et l'assainissement, il est important d'avoir un portefeuille large, de ne pas se dire que un modèle est le bon. Alors, il y a différents modèles. Il y a des mélanges de privés-publics, de partenariats privés-publics dans de nombreux pays en développement. Certains de ces systèmes fonctionnent selon l'environnement, selon les conditions. par contre, le modèle entièrement privé pose problème dans le sens où on ne peut pas faire un bénéfice si important que cela sur une fourniture d'eau potable. Et ce, en comparaison à d'autres services. Il faut beaucoup d'investissements en termes d'infrastructures et le modèle de privatisation a été tenté dans certains pays en développement et cela a été une catastrophe, un désastre. Prenez la Lyonnaise des eaux ou Aquitale qui parfois prennent le contrôle d'un système d'approvisionnement en eau. alors ces compagnies-là sont intéressées de fournir des eaux en bouteille plutôt que l'eau courante. Alors je ne veux pas exclure complètement cette option-là. C'est simplement qu'il y a des lieux où il n'est pas possible de mettre en place un système de tuyauterie. Alors il y a des camions qui livrent l'eau et certains gouvernements ne sont pas en mesure de fournir une eau potable sûre. Mais c'est une question très sensible celle d'équilibrer les intérêts d'entreprises privées et le droit fondamental à l'eau. il n'y a donc aucune solution parfaite mais je crois que les plus pauvres des pauvres devraient avoir un approvisionnement en eau et les États ont cette obligation de fournir cela. Alors si une eau en bouteille fait partie de la solution ce n'est pas un problème si les services dont ont besoin les populations sont fournis. Il faut donc faire participer les consommateurs au débat pour comprendre quels sont les besoins réels. de quoi ont-ils besoin pour vivre comment gère-t-il l'euro s'il n'y a pas d'eau en bouteille comment utiliserait-il l'eau en bouteille s'il l'avait disons que c'est une question délicate de tout point de vue. Il y a des pratiques de requins c'est vrai des entreprises s'accapare le système de distribution de l'eau et augmente les prix et ceci provoque des émeutes. Pour ce qui est du financement de la science en Suisse alors je suis en Suisse depuis 5 ans et demi déjà et je suis très impressionnée par le soutien donné par la société suisse à la science et à l'éducation et ceci est tout à l'honneur de ce pays et il faut reconnaître que la Suisse reconnaît qu'elle doit vivre de son capital en matière grise et la Suisse est prête à faire cet investissement et dans mon pays d'origine vous avez peut-être deviné d'où je viens il y a un refus à ce niveau-là on ne fait pas l'investissement nécessaire. Merci merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Ma question est la suivante concernant les réglementations en matière de qualité de l'eau. En ce moment il y a une réglementation de la qualité de l'eau en Suisse et en vigueur en Europe aussi mais cette réglementation se base sur le niveau scientifique des années 80 et peu d'avancées peu de progrès se sont opérés depuis. Où voyez-vous le changement le plus profitable ? Quels sont les changements qui devraient être faits pour améliorer l'efficacité et la qualité de l'eau potable ? Vous avez parlé des produits chimiques que l'on retrouve dans l'eau et ceci peut provoquer des troubles endocriniens. Est-ce qu'on devrait mettre l'accent là-dessus sur ces substances chimiques ou est-ce qu'on devrait tendre vers une qualité, une bonne qualité généralisée un peu partout ? Alors, si vous vous intéressez à la planète entière et si vous essayez de voir où les plus gros problèmes de qualité de l'eau se trouvent, où on trouve les plus gros problèmes d'assainissement, d'approvisionnement ou autre, alors vous ne diriez pas que ces problèmes se trouvent en Suisse. Ça, c'est certain. Donc, on devrait tout arrêter en Suisse et aller dans les pays où il y a vraiment des problèmes. Mais on ne fait pas cela. Chaque pays s'intéresse à son contexte national, à son périmètre national et c'est une question relative en somme. En fait, la Suisse ne se compare pas à un pays comme l'Éthiopie, par exemple, et cherche toujours à améliorer ses normes. Alors, il y a des problématiques qui ne sont pas toujours comparables et il faut choisir cibler ces investissements. Le paysage aquatique suisse, si l'on veut, haute surface, haute souterraine, etc., ce paysage a été fortement altéré. Cela fait des milliers d'années que l'on draine des zones, on modifie la morphologie, il y a une fragmentation des systèmes, il n'y a plus de vraies connexions entre le système fluvial et les zones d'altitude et ces changements morphologiques sont très difficiles à inverser, en partie parce que tout l'équilibre aquatique a changé et parce que nous ne sommes pas prêts à abandonner nos terres agricoles ou nos établissements humains. Nous ne sommes pas disposés à rendre ces terres au fleuve. On peut opérer une certaine restauration mais lorsqu'il s'agit de choisir quelle restauration faire, c'est problématique. Et la loi de la protection des eaux a été révisée en 2010 et demande une restauration, une réhabilitation des eaux au cours des 80 années à venir. Cette loi demande aussi un équilibrage des dommages apportés par l'exploitation hydroélectrique. Il y a donc une tension parce qu'on souhaite abandonner le nucléaire et augmenter éventuellement la part de l'hydroélectricité. Comment opérer ce changement mais en minimisant les inconvénients ? Concernant les micropolluants, il y a diverses manières de procéder. S'il y a une substance qui n'arrive pas à être extraite de ces eaux, on peut installer un système d'ozonation. On peut aussi envisager de ne pas utiliser cette substance. Alors imaginons que cette substance c'est le médicament indispensable pour toute l'Europe. Alors bon, c'est plus difficile mais si c'est un arôme ou quelque chose pour un parfum, on peut peut-être l'envisager. On peut envisager aussi les tiquetages qui spécifient que ce produit contient un micropolluant qui n'arrive pas à être enlevé par les stations d'épuration et puis le citoyen fait son choix. Concernant les micropolluants, il ne s'agit pas de problèmes de santé humaine, il s'agit de problèmes écologiques et il y a des effets. Une étude a été faite sur les lacs au Canada. On s'est intéressé aux composantes d'oestrogènes et donc des quantités d'oestrogènes qui ont mené à l'effondrement, l'échec d'une pêcherie. Alors on pense souvent aux canaries dans la mine qui nous fait entrevoir la possibilité, les possibilités futures. Mais tout ceci coûte de l'argent et il faut prendre des décisions d'investissement. Lorsque les investissements ont été faits aux Etats-Unis pour l'épuration des eaux secondaires, on a vu un intérêt du public et il y a des phénomènes qui sont plus subtils. Merci, je crois qu'il y a encore une question. Merci, Janet. Je lis le bulletin d'actualité de l'EVAG et je lis ce bulletin en français pour apprendre une nouvelle langue. Je ne comprends peut-être pas tout ce que je lis. Je voudrais donc vérifier quel qu'un fait. Vous avez fourni les... mentionné les services des écosystèmes. Un de vos bulletins parle de biodiversité et dans l'introduction du professeur Urgella, il compare par exemple la situation de la Grèce par rapport à l'euro. Si la Grèce quitte l'eurolande, que se passera-t-il? Les conséquences seront peut-être énormes. Si on étudie maintenant la perte de la diversité dans les systèmes d'eau douce dans les 30 ou 40 années à venir, si le taux de perte de biodiversité continue à être ce qu'il est maintenant, le coût de la sortie de la Grèce de l'euro serait rien, une tête d'épingle alors que la perte en diversité pourrait être comparée à la taille d'un football. Si on se fait tant de soucis pour les conséquences de la sortie de la Grèce de l'euro, si les chiffres donnés dans le bulletin de l'EVAG sont correctes et j'aimerais vous demander si vous pensez que ces chiffres sont corrects, ne faudrait-il pas qu'en tant que scientifiques nous exprimions davantage notre préoccupation face à la dégradation des écosystèmes particulièrement d'eau douce? Ne faudrait-il pas en faire beaucoup plus pour chercher à arrêter cette évolution parce que les conséquences seraient impossibles pour nous. Nous ne pourrions pas faire face aux conséquences d'une telle évolution. Écoutez, la tarification, l'évaluation monétaire des écosystèmes, c'est un outil, un outil de communication utile. Les gens réagissent quand on leur cite un prix. c'est direct comme comparaison, c'est parlant, c'est un outil qui vous permet des comparaisons, qui permet de faire passer l'information. Lorsque l'on donne certains chiffres énormes qu'on les associe aux différents services rendus par les écosystèmes, j'ai toujours tendance à penser que ces chiffres sont approximatifs. Ceci dit, nous imposons beaucoup de changements à nos écosystèmes et il est difficile de traduire ces modifications en impact monétaire par rapport à notre société. Ceci dit, vous avez raison lorsque vous dites que les scientifiques doivent identifier les questions prioritaires, les questions les plus importantes et doivent communiquer sur ces questions. Pour moi, toutes les questions relatives à la biodiversité sont importantes. C'est, si vous voulez, dans un certain sens, une politique d'assurance que nous contractons. Nous ne savons pas quels sont les changements à venir. nous pouvons établir des modèles concernant le climat du monde, mais nous ne savons pas au juste ce qui se passera. Pour que notre système soit résilient, pour que nous ayons un système, un écosystème fonctionnel, un écosystème qui nous donnera les services dont nous avons besoin, il est plus sûr d'avoir une certaine biodiversité à disposition. C'est une assurance, un contrat d'assurance que nous contractons, si vous voulez. Ceci dit, nous ne devons pas nous contenter de communiquer. On a beaucoup communiqué sur toutes sortes de questions, notamment sur le changement climatique, alors que les pratiques ont très peu changé. Et les politiques adoptées par les gouvernements n'ont pas beaucoup changé. Donc communiquer, c'est bien, mais agir, c'est mieux. C'est la seule réponse que je puisse vous donner. Vous venez de mentionner la communication. Les scientifiques savent communiquer. Savent communiquer à l'intention d'un public qu'ils connaissent. Maintenant, est-ce que nous communiquons à ceux avec qui nous devrions être en train de communiquer? Est-ce que nous nous adressons vraiment au public auquel nous devrions nous adresser? Le citoyen, lambda, a déjà beaucoup de choses à faire. Même si vous placez une étiquette sur certains produits indiquant que ce produit est dangereux pour l'environnement, le citoyen, le citoyen n'y prêtera peut-être pas attention. Donc, ma question est la suivante. À qui devons-nous nous adresser lorsque nous cherchons à communiquer? la communication n'est qu'un élément dans ce tableau. Il y a une autre question importante. Est-ce que les scientifiques doivent s'adresser aux parties prenantes à différents niveaux alors même qu'ils en sont au stade où ils sont en train d'élaborer leurs questions? Il ne sert à rien de poursuivre une piste si cette piste ne répond pas aux problèmes de la société. Si vous parlez aux institutions de réglementation, si vous parlez aux politiques, si vous parlez aux gestionnaires des stations d'épuration, il faut le faire à partir des premiers stades d'un projet. Comme ça, lorsque vous aurez terminé votre projet, les résultats correspondront au système existant et pourront apporter des modifications, pourront opérer un changement. À l'EVAG, depuis un certain nombre d'années, nous avons établi des contacts très étroits avec l'Office fédéral de l'environnement qui ne met pas tant les choses en œuvre, moins en tout cas que les cantons. mais l'évolution de nos projets correspond à l'information que nous recevons au niveau fédéral pour ce qui est de l'élaboration des lois nécessaires. À Zurich, auprès de l'autorité de réglementation, nous avons également des bons contacts. Nos projets sont orientés selon les besoins de ceux avec qui nous travaillons en coopération. Il ne s'agit pas de travailler en isolé et de dire aux gens si vous nous écoutiez, vous pourriez résoudre vos problèmes. Il faut vraiment apporter des solutions aux problèmes qui préoccupent les gens. Il ne faut pas avoir à persuader les gens qu'ils ont besoin des réponses que vous apportez à certains problèmes. Merci. Y a-t-il une autre question, je crois? Madame Herring, vous venez des États-Unis d'Amérique. On parle dans ce pays d'une très grave sécheresse, la première depuis 50 ans. je crois. Une sécheresse qui a eu un effet spectaculaire sur la production agricole, sur la sécurité alimentaire en raison même du rôle qu'occupent les États-Unis dans l'alimentation mondiale. Certains disent que les techniques agricoles actuelles qui mettent l'accent essentiellement sur des monocultures, sur l'utilisation d'engrais chimiques est probablement un schéma qui contribue largement au changement climatique et également à la pollution des aquifères. quelles idées pourrait-on avancer pour avoir une influence sur l'avenir des techniques agricoles utilisées dans les plus grands pays. en effet, il y a apparemment des lobbies puissants qui travaillent pour certains en coopération avec des entreprises transnationales actives dans le domaine agricole et le commerce qui poussent certains gouvernements dans des directions qui n'assurent pas la durabilité de l'environnement. Oui, vous avez évoqué le monde politique. Je ne suis pas spécialiste du monde alimentaire, mais je crois qu'il y a deux niveaux à prendre en considération, celui des consommateurs et celui des politiciens. Aux États-Unis, le lobby agricole est très fort, comme il l'est en Suisse d'ailleurs. Ce niveau, ce niveau des politiques est un niveau dont nous devons nous occuper. Certaines mesures ont été prises qui vont dans le bon sens. Certaines des lois agricoles adoptées aux États-Unis, mais également en Suisse, permettent aux exploitants de mettre de côté certains lopins de terre pour les écosystèmes et les services qui en découlent. Mais le système agricole aux États-Unis est appuyé par des subventions, des subventions à l'agriculture. C'est quelque chose qui remonte à environ 25 ans. Dans les années 70, il y a eu le choc pétrolier, des conditions météorologiques néfastes. Ceci a fait augmenter le prix des produits alimentaires. le président Nixon a dit à son ministre de l'agriculture qu'il ne faut pas que cela se reproduise à l'avenir. Les gens sont très perturbés et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont modifié leur système de subvention de sorte à ce que maintenant les gens peuvent vendre du maïs ou du blé à un prix inférieur au coût encouru, simplement parce qu'il y a des subventions. C'est la raison pour laquelle on utilise du sirop fait à base de maïs à forte teneur en fructose. Il faut donc qu'il y ait certaines pressions mais c'est difficile si l'argent s'en mêle au niveau politique. Bien sûr, si les gens refusent de manger certains produits alimentaires, les marchés devront réagir. tout dépend peut-être du comportement des consommateurs. Il y a des schémas différents en Europe et aux Etats-Unis. Dans certains cas, il faut agir collectivement. Dans certains cas, les particuliers peuvent individuellement faire pression. mais le modèle agriculturel, industriel et difficile ne prend pas toujours en considération certains impacts tels que l'impact sur l'environnement et sur le bien-être de ceux qui travaillent dans le secteur agricole et aux Etats-Unis également le bien-être des animaux où il y a une forte dégradation de la situation. J'aurais une question de bon père de famille. Nos enfants ont été à l'école où on leur a dit qu'il ne fallait pas gaspiller l'eau. Parfois, je donne des cours aux enseignants et les enseignants me disent voyez-vous les enfants n'ont pas compris le message. Ils ont l'impression que nous avons beaucoup d'eau à disposition et c'est vrai nous utilisons peut-être 5% des eaux de pluie dans la partie supérieure des bassins de drainage. J'ai l'impression pour ma part que nous devrions nous exprimer de manière différente. Nous devrions faire passer un message différent. Nous devrions avoir des objectifs pédagogiques bien précis selon que l'on se trouve être producteur comme la Suisse ou comme d'autres pays alpins ou que l'on se trouve dans des régions où il y a effectivement une pénurie d'eau. J'ai l'impression que depuis des années le message n'est pas tout à fait correct. En tout cas pas le message que nous cherchons à faire passer en Suisse. Qu'en pensez-vous et qui devrait chercher à améliorer ce message à l'intention des enseignants notamment. Je crois que vous avez tout à fait raison. Il ne sert à rien de faire des économies d'eau en Suisse si ce n'est se demander ce qui se passe avec l'eau une fois que vous l'avez utilisé. L'eau passe dans des stations d'épuration ce qui coûte en énergie et il y a d'autres utilisations de l'eau qui coûte pas forcément pour ce qui est de la fourniture mais par exemple qui a pris une douche froide ce matin plutôt qu'une douche chaude. Ce n'est pas un coût de fourniture c'est une question de coûts encourus pour chauffer l'eau et ensuite pour traiter l'eau usée. Donc même en Suisse il vaut la peine de veiller à la conservation de l'eau non pas par souci d'un manque d'eau mais parce qu'il y a d'autres impacts quand on utilise l'eau. Maintenant comment communiquer le message aux écoliers et aux enseignants. Il y a de très bons programmes en Suisse en Suisse allemande un programme globe et puis à l'EPFL et il y a également un programme qui agit avec les écoles préparant des modules qui peuvent être utilisés par les enseignants. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été fait à Zurich. je suppose que de nombreuses universités voire toutes les universités suisses ont des programmes qui ont été conçus par elles à l'intention des écoles et des élèves des écoles. Mais vous avez raison je pense que nous devons présenter des informations qui sont correctes. Si vous présentez des informations qui ne sont pas correctes votre crédibilité en souffrera. Encore une question je crois sur la droite me semble-t-il. Non? Une remarque a été faite sans microphone en salle malheureusement votre interprète n'a pas pu l'entendre. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Est-ce que je vous ai bien compris dans le premier ou les deuxièmes transparents vous avez dit que les villes et les ménages utilisent 1% de l'eau fournie? Écoutez c'est une moyenne à l'échelon mondial. Ce n'est pas 1% c'est 0,1% des précipitations de l'ensemble des précipitations. Plus de la moitié de ces 100% est perdue par le biais des plantes. Si vous parlez uniquement de l'eau bleue je dirais que de façon générale l'agriculture consomme 70% et les foyers une toute petite quantité n'est-ce pas? En effet oui partout où l'agriculture se fait à base d'irrigation c'est dans le domaine agricole qu'il faut prendre des mesures. Merci. Peut-être une toute dernière question s'il y en a une oui il y a quelques mois de cela nous avons entendu quelqu'un venant de Californie qui a également dit qu'il fallait être bien conscient de l'environnement M. Schwarzenegger je suis absolument étonné par le contraste entre ce qui se passe et la solution scientifique la solution scientifique qui n'est qu'un élément d'une solution d'ensemble si vous voyez ou si vous aviez entendu la présentation de M. Schwarzenegger si vous aviez vu le nombre de personnes qui assistaient à sa présentation je ne dis pas que personne ne s'intéresse à votre présentation mais je compare les deux situations et je vois qu'il est absolument étonnant de constater comment le message est passé dans le contexte de cette autre conférence alors que dans un contexte scientifique il est peut-être plus difficile de sensibiliser les gens ce n'est donc pas une question que je pose c'est simplement un petit rappel d'une autre manifestation qui s'est déroulée ici afin de rappeler que le monde politique également doit contribuer ou peut contribuer à la solution il faut sans doute unir nos forces pour changer la situation Arnold Schwarzenegger a été très actif dans le domaine de la politique mais s'il attire les foules c'est sans doute à cause de sa carrière à Hollywood ceci dit votre remarque est importante nous devons adopter différents modes de communication il est essentiel de communiquer de manière populaire si vous prenez par exemple les romans de Leighton Creighton vous voyez que c'est un auteur qui a des millions de lecteurs alors que mes publications n'attirent pas les lecteurs par milliers ou par millions je pense donc que nous devrons que nous devons trouver des alliés dans différents secteurs et particulièrement dans l'industrie du film du divertissement qui peuvent nous aider à faire passer des messages auprès du public nous ne devrions pas leur tourner le dos c'est magnifique de voir certaines personnes qui attirent les foules être prêts à faire passer des messages importants fondés sur des faits scientifiques avérés c'est magnifique